Donc c'est une conférence gesticulée. Alors c'est une conférence, une conférence sur quoi ? C'est une conférence sur la nouvelle religion, présente en France depuis la Révolution française, que j'appellerais la technoscience, on pourrait dire aussi le progrès. Et c'est aussi une conférence sur les deux moyens qu'a cette religion pour se diffuser, à savoir la démocratie d'à côté, l'organisation politique, et le libéralisme de l'autre, l'organisation économique. Bon, ça ne paraît pas forcément réjouissant comme ça. Donc gesticulée, parce que je vais utiliser, je vais rester debout déjà, par rapport à une conférence classique. Je ne vais peut-être pas avoir la langue de bois d'une conférence classique, et puis je vais utiliser des petits dessins, des petits trucs, pour illustrer mon discours. Ça dure environ deux heures. Donc si vous n'entendez pas, peut-être rapprochez-vous. Je ne sais pas si je vais tenir ce niveau de bois pendant deux heures. Il y a des ronds par terre pour s'asseoir, pour ceux qui ne voudraient pas. Voilà. Il y aura trois parties. Une première partie, qui seront des révisions générales sur le pétrole. Concrètement, je vais surtout parler de pétrole ce soir. Il y aura une deuxième partie, qui sera une partie scientifique. Ce ne sera pas très long. Je vous dévoilerai un des secrets les mieux gardés actuellement de l'humanité. Ce sera le panneau blanc. Une troisième partie, qui sera un cours d'histoire mondial de la période 2010-2040. Oui, effectivement, ce sera un tableau assez noir de l'avenir de l'humanité. Ensuite, j'arriverai sur des parties peut-être plus positives, à des fois d'être optimistes, qui seront comment résister, comment s'organiser, comment lutter, comment abattre le capitalisme, parce que c'est quand même ça l'idée de la conférence aussi. Bon, vous pouvez laisser vos portables allumés. Tout ça, ça va durer deux heures, je vous préviens. Peut-être qu'on fera une pause au milieu, on verra. Bon voyage. Donc, je vais commencer tout de suite par les différentes utilisations du pétrole. Je vais parler du pétrole. Le pétrole, ça se compte en baril. Un baril, ça fait 159 litres. Voilà, ici, un baril. Peut-être que ceux qui sont là-bas ont du mal à voir, mais je vais vous montrer au fur et à mesure. Ça ne sera pas là, je vais m'arranger. Donc, avec le pétrole, on a de très nombreux usages. Je vais vous donner le premier, qui ne va peut-être détenir personne. Je fais des petits dessins comme ça. Ravissons. Le premier usage du pétrole. L'essence. L'essence, sur mon baril, là, c'est quasiment la moitié du baril. Donc, sur l'ensemble du pétrole qu'on consomme dans le monde, à peu près la moitié, c'est de l'essence. Voilà. Mais les usages, il y en a de nombreux autres. Là, à votre avis, quel est le deuxième usage du pétrole ? Les avions ? Le plastique. Pas du tout. Le plastique, c'est un tout petit bout du baril. C'est ça. Les engrais, pas mal. Ça aussi, c'est une toute petite partie. Pétrole. Pas mal, pétrole. Là, on en avait, il n'y a pas il y en a dedans. La bouteille est aussi en pétrole. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas. Le deuxième usage... L'agriculture. Le chauffage. Le chauffage. Le chauffage, ça s'appelle du fioul. Le nom du dérivé pétrolier. Et ça, c'est un quart de mon baril. Déjà, sur les deux premiers usages, vous avez trois quarts du pétrole mondial qui part donc en fumée, puisque ça signifie qu'il est brûlé. Essence, tu mets tout dedans. Avions, tracteurs, tout. Alors, justement, non. Le troisième usage, c'est le kérosène. Le kérosène, c'est donc le carburant des avions. Donc, je ne vais pas dans la même catégorie que les carburants, parce que ça, c'est d'essence. Et en termes de dérivé pétrolier, ce n'est pas du tout la même chose. Un avion, ça ne roulera jamais au super. Et du kérosène dans la voiture, ça ne marche pas non plus. Alors, ensuite, il y a le gaz. Donc, il y a le gaz naturel, mais il y a aussi de nombreux gaz qui sont aussi un dérivé du pétrole. Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie GPL, par exemple ? Gaz de pétrole liquéfié. Voilà, le GPL, c'est du gaz, mais pourtant, c'est bien du pétrole. Ensuite, un autre carburant qui s'appelle le mazout. Le mazout, c'est ce qui sert comme carburant pour les bateaux. Ça a été le premier usage du pétrole dans l'histoire, en fait. Enfin, le deuxième usage, n'a pas les lampes à pétrole. Le mazout, c'est aussi un autre usage auquel on pense peut-être moins en France. C'est l'électricité. Dans le monde, c'est la première source de fabrication d'énergie. Voilà, c'est le pétrole. L'électricité est fabriquée avant tout à partir de pétrole et d'énergie fossile. Sauf en France, exception mondiale, vous le savez, c'est l'uranium avec le nucléaire. Bon, donc jusqu'ici, tout est brûlé. Donc, 85% de mon baril est brûlé à travers ses différents usages. Ensuite, il y en a de nombreux autres. Vous les avez cités. Le plastique, c'est fantastique. Un enquel on pense moins, c'est les fibres étochimiques, donc le polyester. Donc, peut-être certains parmi vous sont habillés en lin ou en chanvre ou ce genre de trucs, mais je pense que majoritairement, nous sommes ici habillés en pétrole. Un autre usage, c'est les médicaments. Vous êtes-vous déjà demandé en quoi était faite cette substance blanche par laquelle on injecte des molécules ? C'est du pétrole. Le bitume, avec lequel on fait de l'asphalte, donc l'ensemble des routes. Et enfin, en fait, tout cela, c'est l'étroit au-dessus, ça, c'est effectivement l'industrie pétrochimique. Et donc, effectivement, dans l'industrie pétrochimique, il y a aussi une autre utilisation, c'est la nourriture. Nombreux sur ceux qui disent que l'agriculture moderne, ça consiste simplement à transformer du pétrole en nourriture, tellement la proportion de pétrole, d'énergie, dans la fabrication de nourriture est importante. Ça s'est appelé la révolution verte dans les années 30, et donc c'était la motorisation de l'agriculture. Évidemment, on pense tout de suite au tracteur qui remplace les bœufs, mais évidemment, c'est aussi les engrais, les pesticides, puis l'ensemble des plastiques qui sont utilisés comme bâches, comme emballages. Donc, la nourriture, qui est peut-être, finalement, l'usage le plus important pour nous ce soir, mais bon, tout c'est important, parce que ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on va bientôt, c'est peut-être déjà commencé, manquer de pétrole. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que les années vont passer, ces différents usages vont nécessairement se réduire puis finir par disparaître. Comment imaginer un monde où il n'y aurait plus de camions ou qui roulerait autrement qu'au pétrole, où on se chaufferait autrement qu'au fioul ? Pour l'instant, un tiers des maisons en France sont chauffées au fioul. Donc, un monde sans transport aérien, en tout cas, sans tourisme de masse, sans gaz, sans transport de marchandises, c'est principalement ça, les bateaux, sans électricité, sans plastique, sans vêtements, sans médicaments, sans route et sans nourriture. Ça paraît violent. Ce n'est pas exactement ça qui va se passer, évidemment, on va apprendre au fur et à mesure à faire autrement, mais c'est simplement pour montrer l'importance du pétrole dans notre mode de vie. C'est omniprésent, on s'en sert tous les jours. Chaque Français consomme en moyenne 12 barils par an, voilà, un Américain 25, et la moyenne mondiale, c'est 4. Donc, en fait, on en consomme des quantités vertigineuses d'année en année et même de plus en plus. Et donc, sur la nourriture, la production de céréales a été multipliée par 3 en un siècle grâce à cette révolution verte, ce qui signifie que si le pétrole venait à manquer, certainement que la production de céréales chuterait, ce qui pourrait provoquer à terme la mort de tous ceux que le pétrole a permis de nourrir. Or, avant la révolution verte, avant qu'on utilise massivement le pétrole, l'agriculture nous baissait environ 2 milliards de personnes. Donc, si on ne fait rien, ça signifie la mort de 4,7 milliards de personnes dans le monde si le pétrole venait à disparaître complètement de l'agriculture moderne. Donc, évidemment, il ne va pas rien se passer, il va se passer de nombreuses choses et c'est un peu ça dont je voulais vous parler pendant cette conférence gesticulée. Bon, je vous dis qu'on va manquer de pétrole. C'est vrai et c'est faux. C'est faux parce qu'il reste encore des quantités énormes de pétrole mais c'est vrai parce que la question n'est pas la disparition du pétrole tout court mais la disparition du pétrole bon marché. Donc, même s'il reste beaucoup de pétrole et qu'il devient très cher, nous n'aurons plus les moyens d'utiliser l'ensemble de ce mode de vie constitué de toutes ces utilisations différentes. Donc, pour vous expliquer ça, il va falloir que je vous fasse une petite partie de technique et scientifique. Alors, pourquoi vous manquez de pétrole ? Je vais d'abord commencer par vous expliquer comment se passe l'extraction du pétrole. Imaginez que vous avez ici une nappe pétrolière. une nappe pétrolière. Le pétrole, c'est une huile de roche qui est mise sous pression à certains endroits de la Terre est donc recouverte d'une épaisse d'une épaisse couche de roche qu'il faut donc percer pour que le pétrole jahisse. Tout le monde a en tête les images de Derrick dans Lucky Luke ou dans Danas ou je ne sais pas quoi où on voit effectivement le pétrole jaillir. Eh bien, en fait, imaginez cette nappe pétrolière exactement comme une cocotte minute. Effectivement, au bout d'un moment, quand la cocotte minute est sous pression, si vous enlevez la valve, la vapeur jaillit. La vapeur jaillit durant un temps mais ça finit par s'arrêter. Et comme sur votre cocotte minute, si vous multipliez le nombre de valves, donc le nombre de puits sur la nappe pétrolière, vous aurez beau le faire, de toute façon, la pression va diminuer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'il n'y a plus de pression pour récupérer l'air qu'il y a dans votre cocotte minute, il faut pomper. Donc là, déjà, c'est beaucoup plus cher. Donc là, effectivement, au cours de l'histoire, on commence à taper sérieusement dans les nappes de pétrole et donc, il y a un moment donné où ce n'est pas rentable parce qu'il faudrait énormément d'argent, de moyens techniques pour récupérer le pétrole qui reste au fond. Donc au fur et à mesure que le pétrole va se rarifier, peut-être... Voilà, donc, il restera beaucoup de pétrole mais il sera cher. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les réserves de pétrole, si je vous demande pour combien de temps nous reste-t-il encore de pétrole ? Est-ce que quelqu'un a une idée de chiffre dans la tête ? Pour combien de temps pouvons-nous continuer encore ce mode de vie ? Est-ce que vous avez dans les médias un ordre de grandeur du nombre d'années qu'il nous reste ? 40 ans. 40 ans, on me dit. 10 ans, 25, 50 ? 52, 52, 52 ? 6 mois. 6 mois. 6 mois. 2 jours. Avec, sans l'Alaska. 10 ans, 30 ans, 60 ans. Généralement, les chiffres annoncés par les médias, à quoi ils en parlent, c'est pas souvent, c'est entre 30 et 40 ans. Alors pourquoi ? C'est, disons, un système qui s'appelle le ratio RP, c'est le ratio réserve divisé par la production. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il reste entre 1000 et 1500 milliards de barils de pétrole sous terre. Les ordres de grandeur n'ont pas beaucoup d'importance, ce qui compte, c'est le chiffre. Donc, disons, 1200. C'est donc une estimation moyenne. Nous consommons actuellement, selon la manière de compter, entre 30 et 40 milliards de barils de pétrole par an. Donc, il suffit de diviser les réserves de pétrole par la consommation annuelle, donc on va dire 40, si on est pessimiste, disons, ce qui donnerait encore 30 ans. Si on divise par 30, ça nous donne environ 40 ans. 40 ans. Vous voyez, 1200 x 30. Donc, entre 30 et 40 ans de pétrole. Donc, c'est faux, parce que ça signifierait que si on consommait autant de pétrole que cette année, on épuiserait la dernière goutte dans 30 ans. Mais vous imaginez bien que la dernière année, il restera tellement peu de litres de pétrole, nous ne pourrons pas tous continuer à vivre comme ça, que ça fait bien longtemps que toutes les personnes ici présentes n'utiliseront plus de pétrole quand il ne restera que pour un an. Et donc, la dernière goutte de pétrole, à mon sens, ce sera peut-être un avion de guerre américain, mais ce ne sera pas vous dans votre voiture d'occasion, c'est sûr. Donc, déjà, c'est faux sur le principe. Ce chiffre-là de 1 200 milliards est faux pour une autre raison qui s'appelle les réserves politiques. Les pays de l'OPEP, vous le savez, les pays producteurs de pétrole, ont décidé en 1983 que leur quota de production, donc le nombre de barils qu'ils peuvent pomper, serait défini en proportion de leurs réserves. Plus un pays avait de grosses réserves,